Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pourquoi la motion de rejet sur ce texte précisément ? Je vais commencer par là, parce qu'autant expliquer les choses, évidemment, puisqu'il y a, je le dis d'emblée, des points positifs dans ce texte que je partage. Je l'ai déjà dit et je le redirai autant de fois que de nécessaire. Je parle notamment des aspects qui concernent le secret professionnel de l'avocat ou secret de la défense, l'introduction de contradictoires dans l'enquête préliminaire, ce qui est tout à fait favorable, et le fait de mieux encadrer les contrats de travail en détention sont des exemples qui, pour moi, sont importants. Mais, car oui, il y a un mais, sinon je ne serais pas devant vous en train de défendre cette motion de rejet préalable. Il y a des éléments qui sont pour nous rédhibitoires dans ce texte. Et il y en avait deux qui me sautaient au visage immédiatement. Je parle notamment de la généralisation des cours criminels départementales, et j'expliquerai ensuite pourquoi j'y suis opposé, à la fois à la généralisation et aux cours criminels départementales, et les suppressions des réductions de peine automatiques. Et j'y ajoute un troisième élément, qui n'était pas spontanément dans mon giron au départ. Je parle de l'article premier sur le fait de filmer les audiences. Monsieur le ministre, je me permettrai de vous dire que vous faites une erreur ministérielle. Vous attribuez à un texte de loi le nom d'un état psychologique. Ce qui est assez étrange en la circonstance, car, vous l'avez dit, la confiance ne se décrète pas, mais enfin, c'est quand même le titre du texte. C'est tellement étrange que tout un tas d'amendements sont irrecevables pour remettre de la confiance dans l'institution. Je parle notamment des amendements qui ont été faits sur la procédure de récusation d'un magistrat, quand on pense qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts, etc. Irrecevable. Nous avons parlé longuement, vous avez oublié, madame la présidente de la commission des lois, de citer un travail remarquable qui a été fait par Didier Paris dans le cadre d'une commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas très sympa pour lui. Je ne dis pas ça parce que j'en étais le président, évidemment, comme chacun l'aura compris. Néanmoins, il y avait une question de remontée d'informations au sein de l'exécutif sur la suspicion qu'on peut avoir sur l'institution judiciaire et le mélange parfois étrange entre politique et justice. Amendements irrecevables. Et donc, on voit bien que l'objectif n'est pas celui-là, mais de faire un texte pour dire que quelque chose a été fait sur la justice. Évidemment, je vais commencer par le commencement, les audiences filmées. Je dois vous dire, monsieur le ministre, que je suis déçu, profondément déçu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis favorable au fait que l'on puisse filmer les audiences. J'y suis favorable. Et pour quelles raisons ? Pourquoi aujourd'hui les audiences sont publiques ? Revenons au point de départ. Elles sont publiques et n'importe quelle citoyenne et citoyen peut y accéder, puisque la justice se rend à la fois au nom du peuple français et devant le peuple français, de manière transparente, visible, accessible, de sorte à ce que ce ne soit pas des jugements d'entre-soi, à l'abri des regards qu'on ne saurait jeter sur la justice. Et donc, dans la continuité de cette publicité des débats, qui est un élément démocratique fort du fonctionnement de l'institution judiciaire, dans cette continuité, il nous semblait logique de pouvoir filmer les audiences. Mais les filmer, ça ne veut pas dire forcément en faire des produits télévisuels. Et c'est là où nous divergeons. Tout, dans cet article premier, est fait pour qu'on puisse avoir une émission de télévision. Ce n'est pas fait pour que l'on puisse avoir publiquement accès aux audiences filmées, comme tout citoyen sur le site du ministère de la Justice, par exemple. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est bien de faire venir des caméras de télévision ponctuellement sur certains procès, choisis au civil ou au pénal, j'ai bien compris que ce serait plutôt au pénal. Mais enfin, a priori, ce serait dans tous les domaines. Et caméras qui repartiraient au sous-tôt que leur produit est terminé pour faire de la pédagogie. Tout ça est un peu hasardeux, de sorte à ce que si l'émission de télé ne marchait pas, par exemple, hypothèse, et que la chaîne de télévision avec qui nous aurions un partenariat nous lâchait en race campagne, plus d'audience filmée, plus de dispositifs, parce que plus de caméras, plus de production. C'est quand même assez étrange. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, hors de question de mettre un seul euro là-dedans. Il n'y aura pas de caméras installées dans les salles d'audience par le ministère de la Justice, de sorte à avoir la main sur les images qui sont produites là et de les mettre au service du public. Et donc, je me vois dans l'obligation de m'opposer à cet article premier. Car ce n'est pas la même chose. Vous ne voulez pas d'un contrôle démocratique supplémentaire, vous voulez un produit pédagogique, télévisuel, sympathique, auquel des professionnels pourraient... J'y suis pas opposé, sauf que ça a été dit tout à l'heure par le rapporteur. En l'état actuel, c'est déjà possible. Une chaîne de télévision, vous pouvez déjà l'inviter. Alors certes, c'est un peu sans cadre. Mais enfin, aujourd'hui, avec ce texte, on ne sait pas davantage qui décidera, de quel procès, de quelle émission, de quoi que ce soit. Visiblement, la chancellerie a tout le moins le ministre. Ce qui semble assez étrange et donnant assez peu de garantie, de garantie, je le dis, de savoir quelle est l'opportunité de filmer telle audience ou telle autre. Et ce n'est pas un petit sujet que de choisir telle audience ou telle autre. Ce n'est pas un petit sujet. Ensuite, j'enchaîne, après cet article premier, sur deux autres éléments. Et je vais commencer par la Cour criminelle départementale. Pourquoi nous sommes opposés à la Cour criminelle départementale ? Déjà, il faut quand même un peu revenir sur vos déclarations, monsieur le ministre, où vous sembliez dire que tous les avocats sont extrêmement heureux des nouvelles Cours criminelle départementales, de ces nouveaux procès, de cette nouvelle procédure, que tout est génial, que les retours sont bons. Je sais que le collègue Savigny, ici présent, a conduit une mission avec notre rapporteur et qu'ils étaient plutôt enchantés des Cours criminelles départementales. Et c'est leur droit, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais ils ne représentent pas l'intégralité de la représentation nationale, évidemment. Tout comme les avis de quelques avocats avec qui vous avez pu échanger n'emportent pas l'avis de la majorité des avocats, ou tout au moins de leurs instances représentatives. Je pense au Conseil national des barreaux et à la Conférence des bâtonniers, qui nous ont tous deux rappelé qu'ils avaient décidé, au sein de leur bureau, à très large majorité, d'être opposés aux Cours criminelles départementales. Alors, qui faut-il croire ? Le ministre ou les instances représentatives des avocats ? Moi, je crois effectivement qu'il y a de l'opposition. Et pourquoi il y a de l'opposition ? Si vous voulez que les Cours criminelles départementales soient un succès, en ayant pour seul critère la rapidité de la procédure, alors oui, c'était sûr par avance que les Cours criminelles départementales seraient un succès. Puisque précisément, elles vont plus vite à se réunir, à se former, puisqu'il n'y a pas besoin des jurés. A cette limite près, qu'une fois que le système sera complètement déployé, il n'est pas impossible qu'il y ait un nouvel engorgement des affaires. Je mets ça de côté, ce n'est pas l'actualité du débat. Néanmoins, on voit bien que ces critères-là sont forcément remplis. Vous dites le taux d'appel, comme si le taux d'appel était un taux de satisfaction. Et non, le taux d'appel n'est pas un taux de satisfaction, monsieur le ministre. Alors, vous pouvez vous dire que ceux qui ne font pas appel sont satisfaits du jugement. Bon, il y a plusieurs critères, il y en a qui en ont ras-le-bol et qui ne veulent pas aller à l'étape suivante, parce que c'est déjà suffisamment compliqué et lourd d'être devant la justice, que ce soit auteur ou victime d'ailleurs, peu importe. Et c'est souvent un critère bien plus déterminant, ou les moyens économiques d'aller à l'étape suivante. Rappelons-le qu'aller en justice n'est pas à la portée de toutes les poches. Et vous dites enfin que finalement, ça évite les correctionnalisations. Bon, je ne veux pas faire un point de droit sur la correctionnalisation et les raisons pour lesquelles il y a des correctionnalisations. Mais enfin, ça me semble être un argument qui passe un peu rapidement sur la réalité aujourd'hui du fonctionnement judiciaire de ce pays. Et non, il n'y a pas ceux qui sont pour la correctionnalisation et donc contre les cours criminels départementales et les autres. Bon, voilà, je suis tout à fait opposé à ce qui est des correctionnalisations. Quand il y a par exemple des viols où c'est caractérisé, où c'est caractérisé, je suis pour que ça aille devant des sassises, pas devant une cour criminelle départementale. Voilà le positionnement politique que nous avons. Et il y a des personnes qui n'ont jamais été auditionnées pour avoir leur avis sur le fait de généraliser les cours criminelles départementales. Je pense aux jurés. Avez-vous interrogé les jurés qui, demain, ne participeront pas à une cour d'assises ? Évidemment que non. Évidemment que non. Avez-vous posé des questions aux jurés des cours d'assises précédentes, savoir s'ils trouvaient intéressant de perpétuer le système ou de le réduire ? Ah, vous n'allez pas le faire disparaître tout de suite ? Certainement pas vous, monsieur le ministre. Peut-être d'autres en auront l'idée après vous. Mais enfin, il y aura quand même moins de procès d'assises. C'est ça la réalité, c'est ça l'objectif d'ailleurs, assumé. Donc, nous ne partageons pas cet objectif. Parce que la place du peuple, elle doit être centrale, autant que de besoin, autant que c'est possible, au sein du fonctionnement du ministère de la Justice et de l'institution judiciaire. J'ai dit autant pour les conférences de chaque tribunal auxquelles nous sommes invités en tant que parlementaires, pas partout, pas tous d'ailleurs, que dans les jurés des procès. Et d'ailleurs, vous m'avez reproché, monsieur le ministre, d'avoir plaidé pour une idée expérimentée par Nicolas Sarkozy, qui voulait mettre des jurés populaires dans des procès de correctionnel. Pourquoi monsieur Sarkozy a arrêté l'expérimentation ? Pourquoi il l'a faite déjà ? Il l'a faite parce qu'il trouvait les juges trop laxistes, on entend ça beaucoup en ce moment, comme quoi, on n'a rien inventé. Il trouvait que les juges étaient trop laxistes et il s'est dit, je vais leur coller des citoyens à côté, comme ça ils seront plus sévères. L'expérimentation est menée, résultat, ils sont moins sévères. Ils sont moins sévères. Bon, alors on arrête l'expérimentation. C'est pourquoi moi je veux la reprendre. Non pas parce qu'ils sont moins sévères, c'est même pas ça l'objet. C'est parce qu'à chaque fois qu'un citoyen participe à un procès, il en sort grandi. Et nous en sortons donc tous grandi. Pour écarter la démagogie dont vous parlez, qui passe à longueur de chaînes d'info en continu, ou de certaines corporations ou organisations, notamment certaines organisations policières, comme on le sait bien. Alors oui, nous faisons le choix du peuple tout le temps et nous faisons le choix de nous opposer à la généralisation des cours criminels départementales. J'en viens au point suivant des réductions de peine automatiques. Vous partez d'un postulat qui est de dire que les personnes détenues seraient, je résume en caricaturant certes, un peu des fainéants qui savent pas se lever le matin, qui veulent pas apprendre à lire, qui veulent pas faire des activités. Et comme ils ne veulent pas faire tout ça, il faudrait remettre un coup de bâton et dire qu'on arrête les réductions de peine automatiques. Maintenant, il n'y a que ceux qui se lèvent le matin qui auront des réductions de peine, l'équivalent des réductions de peine supplémentaires actuelles. C'est un peu comme quand vous racontez, je dis vous ou pas vous, monsieur le ministre, mais le gouvernement, en réformant l'assurance chômage, qu'en diminuant les indemnités chômage, les gens vont trouver plus facilement du boulot. S'il n'y a pas de boulot, vous avez beau réduire toute l'assurance chômage, à la fin, ce qui restera, c'est des gens qui sont pauvres. Voilà. Et bien c'est pareil en détention. Comme il y a de la surpopulation, comme il n'y a pas suffisamment d'activités proposées, à la fin, ce dispositif, mis en œuvre comme il l'est, conduira à un accroissement des durées d'incarcération des personnes détenues. Et l'étude d'impact qui prévoit dans les projections les plus pessimistes, plus 10 000 détenus à l'instant T, ce ne sera pas pessimiste parce qu'on fusionne réduction de peine automatique et supplémentaire en quelque sorte, mais pour être suffisamment optimiste, il faudrait que 70% des demandes des détenus soient acceptées par les juges d'application des peines. Alors bien sûr, vous avez remis des critères de bonne conduite, parce que quand même la bonne conduite en est un, mais je pensais que ce n'était pas ça le sujet, que c'était le sujet d'être actif, de se lever le matin, etc. Et finalement, à la fin de votre dispositif, qu'est-ce que vous mettez en place ? Une libération sous contrainte à trois mois de l'échéance de la peine, validant de fait que votre dispositif de réduction de peine automatique ne marchera pas, qu'il y aura trop de monde en détention, et qu'il faudra, oui, une mesure de gestion, une mesure de gestion des stocks et des flux de détenus, en mettant en place cette libération sous contrainte. C'est assez étrange quand même de se dire que le principal problème en détention, c'est les réductions de peine automatique. Non, le principal problème, c'est la surpopulation carcérale. Que faites-vous pour ça ? Vous construisez des prisons, et vous incarcérez davantage. Vous, le gouvernement, vous passez votre temps à inventer des nouveaux délits et des nouvelles peines. Regardez Sécurité globale, même un texte sur l'enseignement supérieur, vous trouvez le moyen d'y mettre des délits nouveaux. Alors, à la fin, vous n'étonnez pas qu'il y ait plus de gens qui soient condamnés, vous l'avez dit tout à l'heure, comme étant une fierté. On condamne, on condamne, on condamne. Mais enfin, où va-t-on comme ça ? Où va-t-on comme ça ? C'est l'escalade. C'est l'escalade permanente. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué en matière pénale, vous connaissez bien, monsieur le ministre. Et nous le démentirons, cet effet cliqué, le moment venu. Quant aux moyens, je le redirai chaque fois que c'est nécessaire. 2021 par rapport à 2020, c'est plus 50 magistrats dans le projet annuel de performance du gouvernement. Plus 50. Nicole Belloubet, en 2020, avait fait mieux. Plus 100. Alors, vous me direz, on est à l'effectif cible avec plus 50. On a nos 9000. On a toujours deux fois moins que nos voisins, par habitant. Mais on est à l'effectif cible. Ah bah, quelle bonne nouvelle d'être à l'effectif cible. Moi, je vous en veux, monsieur le ministre. Oui, parce qu'en 2016, sous le gouvernement socialiste, il y avait 366 auditeurs de justice à l'ENM. 366. La plus grosse promo. C'est les articles, la plus grosse promo, etc. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément le meilleur dans tous les domaines. 195 en 2021, c'est-à-dire 171 de moins. C'est-à-dire qu'il y a 171 sièges à l'École nationale de la magistrature sur lesquels il n'y aurait plus à voir un futur magistrat qui soit utile 31 mois plus tard. 31 mois plus tard, ce sera sous notre gouvernement. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour la rentrée prochaine. Ouvrez les postes à l'École nationale de la magistrature. Et là, ouvrez-les au maximum de leur capacité. Et là, peut-être que nous gagnerons regarder avec sérieux les propositions que vous faites sur les questions des moyens de ce pauvre ministère. Merci. Merci, monsieur le député. Alors, je vous informe que sur le vote de la motion de rejet préalable sur le projet de loi ordinaire, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Bien, pas de prise de parole, monsieur le ministre, à ce stade ? La commission non plus ? Non ? Bien. Bien. Très bien.